... Mais ce qui inquiète les policiers ce soir, c'est l'impact de ce jugement. Ils donneraient aux casseurs de flics, malgré cette condamnation, une image d'impunité. Nous sommes déçus. On ne voit aucun mandat de dépôt pour Antonin Bernalos. Pour M. Fens, pas de mandat de dépôt non plus. C'est-à-dire que demain, ces gens-là sont libres et peuvent recommencer, retourner en manifestation. Remettre leur cagoule, comme ils le disaient. Pas de visage, pas de coupable. ... ... ... ...